La parole est à Mme Geneviève Garigos pour deux minutes. Madame la mère, mes chers collègues, à travers Pierre-Henri, c'est à toute la musique contemporaine que nous rendons hommage aujourd'hui, tant son œuvre a été marquée par la transmission et le renouvellement, la réinvention perpétuelle d'une architecture de son. Né en 1927, Pierre-Henri, dans son enfance, étudie au Conservatoire de Paris où il reçoit les cours d'harmonie d'Olivier Messiaen et ceux de composition de la grande Nadia Boulanger. Il apprend le toucher avec les cours de percussion de Félix Passeron. Devenu compositeur, pianiste et percussionniste, il veut dépasser l'orchestre, trouver de nouvelles sonorités, j'allais dire sonorités, vous m'excuserez, et expérimente ainsi la manipulation sonore. Voulant créer une nouvelle grammaire du son, il fonde la musique concrète avec notamment sa Symphonie pour un homme seul, réalisée avec Pierre Schoeffer et choréographiée par son ami Maurice Béjar. Sa collaboration avec ce dernier depuis cette création jusqu'à Tokyo 2002 lui a permis de se libérer de l'écriture et d'explorer la résonance entre danse et son. Pierre-Henri a été l'inventeur de procédés dont la musique d'aujourd'hui ne saurait se passer. Dans les années 90, il devient pour un public plus jeune le pape de la techno et voit se multiplier les remixes de sa messe pour le temps présent. Avec Métamorphose et Psychéroc Session, il officialise ses remixes avec Fatboy Slim, Fatboy Slim, pardon, William Orbit et Cold Cut. Il remanie et enrichit pour une nouvelle génération sa dixième symphonie de Beethoven au festival de Montreux et réinterprète de même Schubert, Debussy ou Saint-Saëns. De nombreux compositeurs aujourd'hui encore transforment et font vivre son œuvre, à laquelle est dédiée une salle entière de la Cité de la Musique Philharmonie de Paris. Il vivait et composait aux 32 rues de Toul, dans le 12e arrondissement. C'est là que prochainement sera apposée une plaque en son honneur, suite à un vœu qui a été voté en 2017, un vœu de Catherine Barati-Elbass et du groupe Socialiste et Apparenté. Pour enrichir et compléter cet hommage, le groupe Paris en commun souhaite par ce nouveau vœu à la demande des élus du 12e et notamment de Jean-Luc Romero-Michel que le nom de Pierre-Henri soit proposé à la commission de dénomination et vous connaissez la suite. Merci beaucoup. Merci Jean-Jéve Garigos.